Ça ne mange pas de pain. Ça, c'est le livre. Je vais peut-être même mettre un micro, parce que je ne sais pas si les gens m'entendent bien. J'ai une voix assez forte quand même. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, un. Un, deux, un, deux, un, deux. Secrets de bonnes femmes. J'écris de chez les féministes hétéros qui se maquillent. Je saurais volontiers rester chez les lesbiennes, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai été homosexuel pendant 18 mois, un peu avant l'apocalypse de 2012. J'écrivais alors de chez les high femmes. C'est comme ça qu'on appelle les lesbiennes qui se maquillent et portent des escarpins. Bisexuels, pansexuels, sapiosexuels, des mots pour dire que le corps, je m'en fous. Quand Monique Wittin déclarait « La femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels, les lesbiennes ne sont pas des femmes », le mot « lesbienne » était entendu au sens politique, pas du point de vue de l'orientation sexuelle. Émancipation de la classe femme, féminisme marxiste, la femme est le prolétariat du prolétariat. En lutte contre le patriarcat, le queer est une arme efficace. Je me range du côté des licornes arc-en-ciel. Néanmoins, moi, le mot « femme », je ne peux le déserter. J'écris de chez les ex-bonasses, les suffisamment cotés sur le marché pour avoir reçu des appels d'offres et avoir eu le choix des options. J'ai été pute pendant trois ans. C'était juste avant l'an 2000. On appelait ça « hôtesse de bar ». La fellation sur place, la baise à emporter, trois passes, une pipe, le tout sous plastique, en un soir ou deux, hop, le smic. J'avais été hôtesse de caisse dans un supermarché. L'épuisement physique est atroce. Le cerveau anesthésié. Les clients souvent vous méprisent. Le chef du personnel vous fait porter des jupes. La chef de caisse commente votre manque de rendement. Nombre d'articles par minute, je n'étais plus personne. Juste un corps complétant, fusionnant une machine, un corps arc-bouté, ses muscles tentacules au service du scanner. Je me suis fait licencier un vendredi après 20 heures. Par la suite, j'ai appris que ce n'était pas légal. Mais comme je venais encore de rater un de mes suicides, attaquer une enseigne de la grande distribution au prix d'homme ne m'était pas apparu comme un projet inspirant au sortir de l'hôpital. J'écris de chez les toxes des boîtes à pharmacie, les petits mots déréglés, les internés, les dépressifs, les maniaques, les bipolaires, les psychotiques, les obsessionnels, les phobiques, les surémotives, celles qui régulièrement arrêtent de suivre leur traitement et ont envie de se pendre, celles qui compensent et décompensent les bouilliques, hyperphagiques, celles que les gens croient enceintes tant leur ventre en peu de temps est devenue énorme. J'ai lu tous les regards sur mon corps, du lubrique au dégoût, connu l'œil effrayé qui saisit la bandeuse quand on lui demande si elle a cette robe en 44, abusé de la patience dont peut faire preuve un homme face à des cils battants en 90 B. Si j'ai reperduit du poids, c'est à cause des vêtements. J'écris de chez les connasses qui font du shopping, les adoratrices du vintage, les nostalgiques boudoirs cocottes, les esthètes de la penderie et les suicidaires de la carte bleue hors solde, celles qui parfois ne se lèvent que pour pouvoir s'habiller, celles qui passent pour l'ennemi, qu'elles soient lesbiennes ou pas, dans n'importe quel milieu, un chouga militant, à cause du sur-sapage. J'écris de chez les vraiment toutes seules, les orphelines, les nullipares, les célibataires à Paris, celles sans attaches ni branches qui, dans le réel, flottent, qui s'écrivent à la craie, leur vie faite de falaises, qui ne savent pas qui prévenir en cas d'accident. J'écris de chez les sans-familles, celles qui doivent s'inventer chaque jour, de celles qui en rigolent, c'est une question de principe. La faiblesse est toujours une maladie honteuse. J'écris de chez celles qui ont des douleurs menstruelles effroyables, débouffées de chaleur précoces, et qui n'osent plus s'en plaindre de crainte d'être traitées d'essentialistes, celles qui culpabilisent de ne pas être assez fortes, celles qui ont mis longtemps avant de crever leur trouille, celles qui perçoivent une sœur dans le cœur de chaque transsexuelle, en amnirent le courage au point de puiser dedans, devenir celle que je voulais, personnage de fiction. J'écris de chez les chieuses, les princesses hystériques, authentiques drama queens, le donjon de la reine des pommes, les tellement meufs que dépassées, trop à l'aise avec leur féminité, dans le débat public obsolète, celles qui paraissent suspectes d'avoir trouvé leur place, celles qui doivent avoir honte d'être des croix faciles, celles qui doivent s'adapter pour ne plus être des cibles, celles qui désormais voient qu'elles sont partout légion, mais ne savent pas tellement, une fois quittées le clavier et l'écran, comment faire pour qu'enfin le réel se modifie. J'écris depuis 20 ans. En France, aujourd'hui, les écrivains, c'est seulement 30% de femmes. Le langage a toujours été une chasse gardée. Qui possède le langage possèdera le pouvoir. La vérité des faits est dans Léouis Carole, de l'autre côté du miroir. La question, dit Alice, est de savoir s'ils avaient le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, il pose ça, il pose ça, un fré dans le fré, est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. Je suis maîtresse en ma parole et pour le partage du pouvoir, le langage, le choix de chaque mot, relèvent du politique. La question est de savoir comment s'en emparer. Je me suis toujours senti féministe, avant même que de connaître le mot. La volonté d'amélioration et d'extension du rôle et des droits des femmes dans la société, je ne pouvais pas s'y échapper. Condamné dès l'enfance, en observant ma mère appliquer du fond de teint pour camoufler ses bleus, les conséquences de la domination masculine dans les sphères privées et publiques, lorsqu'on devient orpheline, après ce qui était nommé à l'époque un drame conjugal, c'est un peu difficile de passer à côté. Le vrai mot, c'est « uxoricide ». En latin, « uxor », c'est l'épouse. Uxoricide, suivi de suicide. La misandrie s'est imposée. Effet direct, réflexe, protection, ligne, maîtresse, grille de lecture du monde. La misandrie, du grec, misos, elle de soi, et anère, homme. Je me suis construit contre les hommes. C'est compliqué de tuer le père quand il s'en est déjà chargé. Le danger, la violence, le potentiel meurtrier de chacun des vus du mal, évaluation systématique du risque maximal avant de communiquer. Je les imaginais en situation de rage extrême, ne me liant avec aucun amène physiquement d'étrangler à main nue. Prudence, étant maire de sûreté, j'ai passé mon adolescence au contact des tribus gothiques afin de sécuriser périmètre et zones de contact. Des garçons frêles, sensibles et dépressifs, nerveux mais incapables, quand bien même à l'acné d'un infini fureur, de massacrer autre chose qu'un morceau de The Cure. J'aurais aimé que ça s'arrête là, qu'une fois mon rapport intime à la domination masculine, gérée, réglée. Le regard que je posais autour de moi se retrouve délivré du monde paranoïaque. L'acture fluide et lucide, observation du rapport homme-femme tranquillou. Sauf que dans ma famille, autant que dans celle de mes camarades du collège, au collège même, au lycée, dans la rue, les magasins, les magazines, les publicités, la télévision, partout où je posais les yeux, les femmes étaient, d'une façon ou d'une autre, infériorisées, exploitées, abusées. Dans l'espace privé et public, un être vivant soit, mais surtout domestique, une sorte de servante soumise et disponible, une poupée qu'on bascule et qui ouvre les yeux juste pour accoucher et tenir la cuisine, une poupée qui ne dit non que dans les chansonnettes, qu'on place et déplace, qu'on palpe et manipule propriété de l'homme à l'égal d'une esclave, un objet ménagé, un usage personnel dont l'homme dispose afin de dîner et d'éjaculer à l'heure qui lui convient, dans de bonnes conditions. C'était ça, la représentation de la femme. Dans mon milieu social, tout le monde s'y conformait. Par contre, le mot féminisme, je l'ai appris en cinquième par la bouche de ma tante. Elle clamait qu'elle s'épanouissait en faisant le ménage, qu'elle se délectait du contact avec la serpillière. Elle revendiquait de n'avoir pour but existentiel que le bien-être de son époux, car qui aime son mari prend plaisir à le servir. J'ai dû aller trop loin, sûrement. Elle a dû hésiter à me donner une claque, préférant soudainement se changer en oracle devant la gazinière. Les filles comme toi sont incapables de se satisfaire de leur place. Regarde ta mère où ça l'a menée. Toi, tu es pire. T'es féministe. Les féministes terminent vieille fille. Réfléchis bien si t'attends. Jamais je n'ai eu aussi peur en consultant le petit Robert. Je croyais qu'il s'agissait d'un terme psychiatrique, d'une forme de perversion mentale, handicapante, supplémentaire. un syndrome, un symptôme. Merci de prendre tes gouttes de ne pas claquer la porte. C'est ça, reste dans ta chambre et surtout mets ton casse, il y en a marre d'Indochine. En vérité, j'étais juste partisane du féminisme. Une doctrine qui préconise l'extension des droits du rôle de la femme dans la société. Une doctrine étant un ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits. Ce n'était pas moi qui zinzinais, c'était mes adultes référentes, c'était elle qui était malade. Cette gamine est paranoïaque, un complexe de persécution dans une autre réalité, un complexe de supériorité comme sa mère, tellement orgueilleuse. Mais bordel, ne claque pas les portes, c'est pour ton bien qu'on te dit ça. Celles qui ne restaient pas au foyer qu'on coctait durant leur week-end, des plats en sauce à surgelés, menés de front sereinement travail et vie de famille nécessitent de manier les variantes du gratin et de gérer par couleur le contenu des tupperwares. Atteint du syndrome de Stockholm, décervelé par ce système où les hommes les placent et déplacent, adulant le bourreau et talons, astiquant et lustrant leur chaîne, ça sécurise d'être dominé, reproduisant et n'aspirant qu'à reproduire à l'identique. Prends le gars à table, je ne sois pas idiot. Moi, à ton âge, j'étais pareil, je croyais vouloir que ça change et puis j'ai rencontré Robert. Bouge-toi et va te laver le visage. Elle comprendra quand elle sera mère. Quel cinéma, c'est pas possible. J'avais de mauvaises fréquentations. Une fois, j'ai même fumé du hachis. Rends-toi utile, serre le dessert parce que tu connais ses amis. Les petites assiettes placardes de gauche, elles parlent vingt de Chine avec des Portugaises et déléguées d'une tasse pleine d'arabes. La crème anglaise est dans le frigo. La maison, c'est pas un moulin. Heureusement ça, elle l'a compris. Les couvercles bleus, c'est les potages et ça, c'est de la sauce béchamel. C'est pas possible d'être aussi conne. Viens t'asseoir et arrête ton cirque. Claque pas les porcs, ça les esquinte. À part détruire, elle sait rien faire. irrécupérable, cette gamine. On appelle intersectionnalité la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination et de discrimination dans la société. Le terme a été forgé en 1989 par l'universitaire féministe américaine Kimberly Crenshaw. On me rappelait souvent à la mort de mes parents que sans la prise du tel familial, je serais au Liban en ce moment, au milieu des éleveurs de chèvres, à faire du taboulé en boubou ou en djellabar. C'est pareil. Alors merci de la fermer et ne claque pas les porcs. Quelle com' ! C'est pas possible. Octobre 2017, hashtag balance ton porc. L'invisibilité quand ça s'arrête d'un coup, la psyché de l'être humain, elle n'aime pas ça du tout. La stupeur dépassée, les paroles deviennent des actes, puis des gestes ou des lois. Des lois contre les porcs, si c'est pas malheureux, au XXe siècle, d'en être encore réduite, à agiter le gendarme et les grosses punitions. Ici, c'est le travail. Ok ? Ma trappe télescopique si ça touche à mon cul. À mon corps, on ne touche pas sauf si je propose pas toucher à la dame, sinon pas tant que cul. On s'en sortira pas. La dame n'est pas à toi, la dame est une personne. Frapper les gens, c'est mal. Et violer, c'est pas bien. Peine maximale, 20 ans, bien ferme, tu vas prendre ta douche. Les chouettes histoires de Tâtissé, scène de la vie scolaire, collège. En représailles, un très brutal couette-pouette, j'ai attrapé des couilles et je les ai broillées. Des couilles, sous un jogging, car nous étions en sport. J'y pensais depuis longtemps. J'avais déjà peu de force, ne pas perdre de puissance, en se heurtant au gym, épaisseur de la braguette, métal de la fermeture. Nous étions en cinquième et sur le terrain du basket, l'ambiance était très « No, ok ». Les garçons de ma classe avaient renouvelé une ou deux fois. Leur groupe était majoritaire, le leader avait plus de 15 ans et faisait beaucoup pleurer sa mère, actuellement sans emploi et en cure de repos. Deux ou trois filles avaient leurs règles, des seins sans ajouter de chaussettes, les yeux et la bouche maquillés. Pour le reste, nous avions 13 ans et la terreur de nous faire coincer. Se faire coincer, ça voulait dire la bande qui surgit et se déploie, vous course dans le couloir, vous attrape, bloque, traîne, plaque contre le mur, vous colle dans un angle, vous maintient pour mieux vous ensevelir. L'automne, c'était déjà pénible, dans les couloirs comme sous préau. Depuis février, ils s'en rendissent, des mains s'immiscent, empoignent, arrachent, écartent, désormais sur nos gardes, une menace permanente. Les garçonnets qui s'abtenaient ne détournent plus les yeux, à défaut de se raser, ils mettent des mains au cul. Le port du fuseau est dangereux, l'élastique de la taille se baisse en un instant. Il est devenu fréquent, au milieu de la cohue, d'avoir été doigté avant d'entrer en cours. Le phénomène s'amplifie, contamine les locaux, étages, poursuites en courant d'air, la puberté, ça gratte, il faut percer les boutons. Soudain, un inconnu vous gicle dessus, c'est l'effet jeunesse. Trois jours d'exclusion pour motif a mis sa bite dans la purée. Le selfie n'existait pas, les adultes ne captaient rien et personne ne filmait. La seule fois où j'étais abusé, le contexte neutralise les faits, c'était dans le cadre du putainin. Un client, un hôtel, la douche, mon sac, oublié dans la chambre, le contenu de mon portefeuille, les 2000 francs de la passe. Je commençais la soirée juste le billet de sa passe, une faute d'inattention, une erreur de débutante. Il s'est barré avec. La prestation elle-même avait été pénible. Ce n'était pas que du vol. Ce n'était pas un viol. Ma barnède et les filles de retour au bercail ont conclu que je m'étais fait baiser deux fois, sans pour autant en rire. Depuis, je prends ma douche avec mon sac à main. Scène de la vie scolaire. cadre universitaire, avant que je fasse pute, dans les années 90, la faculté de Nanterre pullulait de groupuscules divers, radicaux, dissidents. Suite à un malencontreux oubli de l'exomile lors d'une quelconque âgée, je me suis emporté sur la toxicité ignorante au patriarcat. fils aîné de l'église et du capitalisme en hurlant quelque chose qui est sorti tout seul et que je n'ai pas retenu, mais qui fut applaudi avec beaucoup de vigueur. C'est ainsi que, le soir même, j'accompagnais une ex-militante CMT à une réunion féministe. Ma toute première. Rien à voir avec les séances de doléances des samedis soirs entre copines. Une assemblée de filles féministes, lucides, la preuve mise en ordre. La réunion était non-mixe. Les injonctions sexistes étaient le thème du jour. J'étais impressionné et tellement impatiente. Des amis de cœur et de combat. Une vingtaine de filles dans la pièce depuis le temps que je vous ai cherchées. Je m'attendais en sortant à pleurer dans leurs bras, ensemble désormais, contre le patriarcat, des marraines, des figules, un cercle, mieux qu'une famille. C'était sans compter que, sur la liste des injonctions sexistes, il y avait en premier le « Sois belle et tais-toi » et que les codes implicites du « Sois belle » profitaient à l'industrie capitaliste. L'industrie cosmétique remportant le pompon en raison de la masse de connasses inconscientes qui, pour se conforter, se conformer à l'image d'une potige consommable, participe activement au massacre des baleines et à la vivisection des lapins. Tout ça pour se tartiner la gueule comme des putes sur le dos des ouvrières, tellement exploitées chez L'Oréal qu'elles n'osent même plus faire grève. « Je n'ai rien pur et tondre. Plus je mets du rouge vif, plus ça veut dire que j'ai peur. » J'ai pensé ça plus tard dans le dernier RER, une excuse à moi-même de la mort plein l'écharpe et de la honte plein la gorge. Je me suis endormi sans me démaquiller. Je me suis réveillé persuadé que mon crâne avait été tondu. En fait, hormis mon père, mes pires humiliations et mes plus grandes douleurs ne sont pas des hommes qui me les ont infligées. Je cherchais des marraines. Dépressives, suicidaires, licenciées l'être moderne, cherchent amis pour la vie avec appartements dans le but d'établir un projet radical 100% féministe avec de grands ciseaux non fumeuses faire tenir. la blessure véritable, celle qui gardait à vif l'assassinat de ma mère, c'était l'absence de soeur de cœur. Petite plaie, cherche suture, envie de résilience, fille perdue, qu'aimande, quitte de survie et boussole. Lectrice de Baudrillard cherche copine lucide afin de former un « nous » parce que ce n'est pas nous qui pensons le monde, c'est le monde qui nous pense. En dépit de toutes nos positions personnelles, de nos parcours individuels, nous partageons le fait d'être pensés par le monde des mâles alpha. Nous partageons le fait d'être perçus comme femmes et d'être traités comme telles. L'actrice de Solanas cherche alliée pour monter le banc des trancheuses de couilles à l'orée d'une fin de siècle. Valérie Solanas est une féministe radicale et misandre célèbre. Elle est l'autrice de Scum Manifesto, Scum étant l'acronyme de Society for Cutting Men. Scum, c'est aussi le déchet, le rebut, la racaille. Valérie Solanas a écrit ce texte en 1967. Elle le vendait elle-même dans les rues de New York en brochure protéotypée pour l'avènement d'un monde féminin décomplexé, fun et trippant où une fois l'argent éliminé, il deviendra inutile de tuer les hommes. Ils auront été dépouillés du seul pouvoir qu'ils exerçaient sur les femmes indépendantes. Valérie Solanas a ensuite fait trois ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne d'Andy Warhol. 50 ans après Scum, qu'en est-il de l'avènement de ce monde féminin ? Nous sommes des femmes indépendantes, conscientes que l'ennemi est commun, mais désunis, parce que rivales, jusqu'à ce que déferle la vague aux milliers d'amis inconnus. bienvenue à la quatrième vague. La première vague féministe est celle ayant permis le droit de vote et l'égalité juridique. Ce sont nos actifs, les actifs suffragettes et le féminisme du mouvement ouvrier, fin 19e, milieu 20e siècle. Les vagues se creusent dans les sillons des révolutions industrielles. La deuxième vague déferle au milieu des années 60, 1960, et pendant les années 70, l'égalité est revendiquée, le droit de disposer de son corps. Ce sont nos aïeuls du MLF, la femme du soldat inconnue, le manifeste des 343 salopes, le droit à l'avortement libre, le féminisme matérialiste, le féminisme essentialiste. Le féminisme s'écrit au pluriel. La troisième vague féministe est arc-en-ciel, partie des Etats-Unis dans le milieu des années 1980. militante, issue de groupes minoritaires intersectionnalistes, visibilisation des minorités ethno-culturelles, question de genre, théorie queer. C'est elles qui ont su déconstruire en s'effondrement le patriarcat, en s'attaquant entre autres à la binarité. La troisième vague est activiste, politique et organisée. Dès l'apparition d'Internet, la troisième vague s'y est déployée des initiatives individuelles et collectives, des sites de blogs, transmission de savoirs, études, index, lexique, matrimoine, connaissances, expériences personnelles, recherches et créations militantes, collectives artistiques, politiques, Etats-Unis et Canada, courant queer, cyberféminisme, Donna Haraouet, manifeste, code, théo. La quatrième vague féministe est violette. C'est une colère de suffragette, majorité visible jusqu'ici silencieuse, le sexisme ordinaire, une lutte de chaque instant. Elle utilise les technologies numériques et les réseaux sociaux comme outils et comme armes, reprises quotidiennes des informations et chiffres relatifs aux inégalités et aux violences faites aux femmes. Création de hashtags qui virent au raz-marais. La quatrième vague va de pair avec l'émergence d'un journalisme féministe. C'est le féminisme 2-0. Toutes les interfaces et plateformes sont investies. Initiatives collectives ou privées pour des fragments de réels, des paroles, des récits, des photos des climoses. Les personnes inconnues se suivent et partagent, échangent, commentent, militent et se soutiennent. Être traité comme femme, exposition des faits, bien mieux qu'une pétition, des témoignages, des preuves. Par la quatrième vague se produit l'événement. Le féminisme 2-0 pour moi en France, le vrai début, c'est en 2010. Parce que 2010, c'est paye tachenec. Témoignages de harcèlement sexiste dans l'espace public. Le Tumblr lancé par Amalys Bourdet, la manière dont les femmes sont perçues et traitées dans l'espace public devient irrémédiablement visible. Les médias s'en emparent. Le sujet se fait sociétal. Dans la foulée, osez le féminisme, ouvre videmeuf.fr. Les anecdotes pour dénoncer les inégalités femmes-hommes qui persistent dans notre société. Le féminisme 2-0, c'est celui des réseaux sociaux. Des amis inconnus, une communauté de femmes, un féminisme frontal, une puissance effective et une alternative nouvelle génération. en 2006, aux États-Unis, Tarana Burke lance la campagne MeToo. En octobre 2017, en France, sur les réseaux sociaux, des millions de femmes témoignent harcèlement sexuel au travail, hashtag balance son port, initiative Sandra Muller, journaliste. précédemment, le producteur Harvey Weinstein, une multitude d'actrices célèbres, traquenards, agressions sexuelles. Qu'est-ce que le viol, le harcèlement lorsque l'on est une comédienne à Hollywood ? Tout est permis, c'est la règle, elles sont là pour jouer. Ailleurs aussi, c'est un problème. Partout des ports, c'est compliqué. Liberté, parité, sororité, peut-être, une république française où la langue officielle ne serait plus prisonnière d'un gang de coups d'idées. Une société française où, par les femmes, le temps d'une vague, le patriarcat serait aboli et les règles du jeu repensées. Le cri de la nullipart au-dessus d'un soir quelconque. J'écris de ma seconde partie de vie. Je suis une femme de 45 ans, féministe, sans catégorie, seule et libre, sans regret, remords ni nostalgie, seule d'être libre, comme souvent. Et ce n'est pas facile tous les jours. N'oublions pas que la famille, c'est l'amour infini mis à porter de la niche. se refuser à mettre bas, c'est renoncer à quelqu'un qui pense à vous, qu'il vous aime ou qu'il vous aïsse, caniche, dressée à l'inconditionnel. Quand personne ne pense à moi, est-ce que j'existe tout de même ? Il n'est pas impossible qu'on se pose la question. De toutes les injonctions faites aux femmes, seule la maternité perdue. ne pas vouloir être mère continue d'être suspect, voire inenvisageable. Bientôt, on me dira que c'est un privilège dont j'aurais dû user. Je fais partie des cas conclut 1,3% de la population française. Je n'écris pas d'un segment comme qui dirait Porteuvre, minorité risible, néanmoins, juste meuf, que femme, puisque non mère, qui n'existe que pour elle-même. avoir 45 ans, sa première partie de vie outrageusement derrière, forcée d'être lucide, somme de ce qui fut créé, désiré, accompli. Avoir 45 ans, c'est accepter ce qu'on est et en tirer parti pour éviter d'avoir à conjuguer trop fort le verbe renoncer. La quarantaine est l'ère de la négociation entre soi et le réel, admettre ses propres limites, motivation, ses secrets mécanismes, différencier le désir de s'il en est l'objet. Pourquoi est-ce qu'on est devenu ou pas celle qu'on voulait ? Pourquoi on voulait l'être ? Comment s'y est prise ? Les acquis, les surprises ? Avoir 45 ans et être célibataire, être de celles qui préfèrent tellement être encouplées, celles dont déjà les lèvres s'effondrent sous les rivules, qui se demandent si encore oseront venir des baisers, être de celles qui veulent absolument être libres mais que la solitude en vrai s'est suffoquée. Avoir 45 ans, c'est également admettre qu'on n'est pas cohérente et qu'il faut faire avec. C'est pour ça que j'écris ce livre. Sans bâton de paroles, former un cercle de femmes, toutes saisir l'occasion. Le patriarcat bande mou et le matriarcat a les ovaires en feu. ni papa, ni maman, pas mon enfant, ma soeur. Un lien égalitaire, un lien horizontal qui fait communauté, sororité active parce que femme, jamais seule et plus que jamais debout. s'il n'y a pas Applaudissements